Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui j'ai décidé de tester l'aquarelle pour la première fois et plus précisément le pack de 36 couleurs de Gansai Kuretake. Il se présente sous la forme d'un joli et imposant coffret. Sa taille est due à la forme de ses godets plus larges que les classiques, mais aussi par le grand nombre de couleurs qu'il propose. Il y a même des couleurs métalliques qui j'avoue me font un peu de l'œil. Petit détail intéressant, l'intérieur du couvercle nous propose de réaliser un nuancier de la palette d'aquarelle, ce qui est assez pratique pour le garder toujours à proximité. Essayez pour la première fois nos nouvelles fournitures, ça a vraiment un aspect très satisfaisant, c'est presque ma partie préférée et je suis ravie des couleurs, elles sont super belles, très pigmentées, peut-être que la texture est un peu plus crémeuse que ce à quoi je m'attendais. J'ai vraiment hâte de peindre, même si je suis stressée de devoir filmer mes premières tentatives. Pour le thème du dessin du jour, je me suis dit que ce n'était pas assez compliqué de tester pour la première fois un tout nouveau médium et que réaliser 4 dessins au lieu d'un seul, c'était bien mieux évidemment. Je vais mettre mon animal préféré à l'honneur, le renard, et le dessiner sous forme d'esprit de la nature et des 4 saisons. Je commence par le printemps, j'ai décidé que chacun de mes renards aurait des bois de cerf pour mettre en avant le côté spirituel et magique de mes esprits de la forêt. Mais le printemps ne pourra bien sûr pas échapper à la profusion de fleurs et j'ai décidé de lui rajouter deux petits pour symboliser cette saison des amours et de la renaissance. J'ai très vite fait deux constats très contrariants sur ce début de mise en couleurs, je ne dilue pas assez les couleurs, du coup c'est très couvrant, ça me fait presque penser à de la gouache, et je n'aurais pas dû ancrer avant, c'est évident que je vais devoir repasser sur les contours à la fin. Enfin bon, c'est noté pour la suite. J'ai tout de même essayé de m'en sortir en continuant dans le même esprit pour que le dessin est une unité. Si je m'étais mise à plus diluer mes couleurs en cours de route, je ne suis pas sûre que j'aurais obtenu un résultat satisfaisant. D'ailleurs, je ne me suis pas lancée dans de grands lavis ou mélanges de couleurs. Pour une première, je me suis dit que ce n'était pas très raisonnable. J'ai préféré travailler par couche et par petits points, comme vous pouvez le constater. La réalisation du fond a été une épreuve. Depuis ma vidéo de match-up citrouille réalisée au feutre aquarelle, j'ai un peu peur des grandes zones d'aplat, parce que je sais que ça a tendance à faire des taches d'eau et des irrégularités lorsque l'on ne maîtrise pas tout à fait l'apport d'eau. Ce qui est mon cas. Je débute et je suis impatiente. Le mauvais combo. Et donc bien sûr, j'ai fait n'importe quoi, c'est irrégulier, plein de taches d'eau. J'ai essayé de faire comme si c'était dans mon intention première en ajoutant plein de petits points. Mais ça m'a frustrée. Rien n'a tourné comme je le voulais sur ce premier dessin. Ça ne ressemble pas du tout à de l'aquarelle, c'est même tellement saturé que la peinture brille par endroits. J'ai un affect très négatif sur ce premier dessin, alors que c'est le favori de mon mari. Comme quoi, l'état d'esprit dans lequel on est lorsque l'on dessine peut avoir un impact très important sur la manière dont on juge le résultat final de notre art. Pour les dessins suivants, j'ai décidé que l'été serait l'occasion de tester mon aquarelle dorée. Mon esprit de la forêt aura une auréole qui symbolisera le soleil. L'automne sera sur un champignon et aura une queue composée de feuilles mortes. Et l'hiver prendra place de nuit dans un décor enneigé. Et je me suis promis que cette fois je n'hésiterai pas à bien diluer mes pigments dans l'eau. Et comme j'ai appris de mes erreurs avec le printemps, j'ai décidé de ne pas ancrer les dessins suivants avant l'étape de la peinture. Par contre j'aurais peut-être dû gommer mon crayon, parce que cette fois j'ai bien dilué mon aquarelle et le rendu est transparent, donc on va voir apparaître le crayon par endroits. Mais rien de grave, je tâcherai de corriger ça à l'ancrage. Alors oui, par contre j'ai décidé de peindre les trois dessins à la fois. Plus on dilue l'aquarelle, plus le temps de séchage est long, et si on se risque à peindre une nouvelle zone à côté d'une zone encore humide, les couleurs vont se diffuser et se mélanger entre elles. Et je veux vraiment éviter ça. Et comme je déteste attendre, j'ai trouvé que cette solution était idéale pour éviter les temps morts. Malheureusement, je pense qu'avant l'éviter, une de mes précédentes erreurs, j'en ai fait une nouvelle. A trop vouloir diluer mes aquarelles, je trouve que mes couleurs sont parfois un peu ternes. Et comme je peins mes trois derniers dessins en même temps, je n'ai pas eu le recul suffisant pour m'en rendre compte et corriger ça sur l'éventuel dessin suivant. Ça me fera un point à travailler lors d'une prochaine vidéo. J'ai aussi quelques réticences sur mon dessin de l'été. Je pense que j'aurais dû faire un fond un peu plus jaune-oranger plutôt que bleu pour bien mettre en avant l'insabolique du soleil. Mais comme souvent, je commence à peindre avant de vraiment réfléchir à ce que je veux faire. C'est comme toujours mon côté impatient qui prend le dessus sur le reste, du coup l'illustration est un peu simple à mon goût. Par contre, même s'il y a pas mal de défauts d'exécution, et c'est normal, je pense qu'il n'est pas si simple de maîtriser un nouveau médium, je suis quand même plus satisfaite par ses débuts de mise en couleur. Je me sens moins contrariée que sur mon dessin du printemps, et je prends plus de plaisir à peindre. Parce qu'il faut savoir que la peinture ne m'a jamais beaucoup attirée. Comme tout le monde, j'en ai fait à l'école lors des cours d'art plastique. Mais la maîtrise du pinceau demande beaucoup de patience et de minutie, ce qui n'est pas mon fort. En plus, il faut faire attention à bien mélanger la bonne dose de couleurs pour ne pas se retrouver bloquée au milieu d'un aplat. Et en plus, je trouve que lorsqu'une peinture est en cours de réalisation, elle a un aspect très brouillon et grossier qui a tendance à me décourager, alors que c'est normal qu'avant d'avoir tous les détails et les ombrages, ça nous semble un peu fade. Bon, pour les finitions, je vais me concentrer et faire un dessin à la fois. Et il est plus que temps d'ajouter le doré à cette illustration, qui n'a pour l'instant pas grand-chose à voir avec l'été. C'est sûr qu'avec le recul, je la ferai différemment. On m'a soufflé qu'elle faisait vraiment beaucoup penser à l'automne, et que j'aurais peut-être dû ajouter des rayons au soleil. Mais malgré ça, je suis vraiment ravie d'avoir pu tester le doré. Il n'a pas du tout la texture de l'aquarelle. D'ailleurs, il n'est pas transparent et ne se travaille définitivement pas de la même manière que les couleurs plus classiques de cette palette. Mais il est magnifique, la couleur est parfaite, la brillance est bien dosée et le rendu est très uniforme, j'en suis fan. Je sais que beaucoup de gens ne font pas de contours lorsqu'ils font de l'aquarelle, mais je trouve que mon style ne s'y prête pas et que mon renard prend vraiment vie à l'étape de l'ancrage. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors pour l'automne, je suis très triste et très peu fière de moi. L'automne est ma saison favorite et ce dessin était mon préféré. J'y ai mis tout ce qu'il fallait, des feuilles mortes, des champignons, j'ai donné une jolie couleur orangée à mon renard et j'ai tout gâché à l'ancrage. Du coup, il va rejoindre le printemps en bas de classement. L'ancrage est vraiment trop prononcé, je n'aurais pas dû tenter le brush pen et rester sur un liner fin. Ou alors tenter de faire un ancrage coloré avec un stylo marron, ça aurait rendu l'ensemble plus doux et uniforme. Là, le problème avec les traits très épais que j'ai dessinés, c'est qu'ils mettent en évidence l'aspect très terne des couleurs. Au final, l'ensemble a un petit air d'inachevé qui me déçoit. J'aurais aimé rendre mieux hommage à cette merveilleuse saison qui est de loin la plus belle de toutes. Et si, si, je suis très objective, l'automne c'est la vie, Halloween, tout ça, tout ça. Mais heureusement, l'hiver qui est mon dessin favori clôture la marche. Au début, je ne misais pas vraiment sur lui, je le trouvais un peu simple et au final je l'aime beaucoup. J'aime la couleur du fond qui me fait penser à une galaxie et j'aime tous les petits flocos dans le ciel, les petites traces de pas dans la neige, la couleur plus rougeoyante du renard. Je trouve qu'il y a un certain équilibre sur cette illustration que je trouve plus réussi que dans les précédentes illustrations. Au final, l'aquarelle est plus compliquée que ce à quoi je m'attendais, mais ces 4 premiers essais ne m'ont pas découragée et je vais continuer à utiliser cette palette d'aquarelle. Honnêtement, je trouve ce pack super, les couleurs sont variées, la texture est agréable et l'aquarelle ne se réactive pas ou peu lorsque l'on veut appliquer plusieurs couches ce qui est un gros point positif. Je suis contente d'avoir débuté avec un matériel d'aussi bonne qualité. Même s'il ne faut pas acheter tout de suite du matériel très cher lorsque l'on débute, je ne saurais assez vous conseiller de ne pas rogner sur la qualité, c'est prendre le risque de se dégoûter d'une méthode qui pourtant aurait pu vous plaire. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle saison est votre préférée. Allez, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada